Coronavirus, en Italie, des élus émettent de gros doutes sur le nombre réel de morts. Coronavirus, en Italie, des élus émettent de gros doutes sur le nombre réel de morts. Bergame, la ville martyr qui ne compte plus ses morts, 22 mars 2020, des élus du nord de l'Italie, expriment de plus en plus ouvertement leurs doutes sur le bilan des morts du Covid-19, redoutant que les chiffres officiels soient fortement sous-évalués. Tout près de Bergame, nord, ville italienne la plus durement touchée par cette pandémie, la commune de Nambro, qui compte près de 12 000 habitants, a officiellement enregistré 31 décès attribués au Covid-19, écrivent dans un article publié jeudi par le Corieur della Sera, Luca Foresti, un responsable médical local, et Claudio Cancelli, maire de cette municipalité. Degré, degré, degré à lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus, quelque chose dans ce chiffre ne nous a pas convaincus, et nous sommes allés voir les statistiques sur la moyenne des décès dans la commune pour les années précédentes pour la période janvier-mars, poursuivent les deux hommes. Le nombre de décès dans des conditions normales aurait dû être d'environ 35, or cette année nous en avons enregistré 158, c'est-à-dire 123 de plus que la moyenne et non 31, le nombre de décès officiellement attribués au coronavirus, ajoutent les deux hommes, physiciens de formation. Il relève la même anomalie dans d'autres petites communes de la région, notamment Cernusco-Sulnaviglio, avec un nombre de décès anormaux de 6,1 fois supérieur à celui officiellement attribué au Covid-19. Dès mercredi, le maire de Brescia, une autre ville du nord de l'Italie durement touchée, avait estimé que le nombre de contaminations et de morts était supérieur à ce qui était officiellement annoncé. Dans la région de Brescia, les contaminations sont beaucoup plus nombreuses que ce que l'on dit. Le nombre de morts aussi est plus important, car il y a beaucoup de malades chez eux et on ne sait pas comment ils vont, a déclaré Emilio del Bono. Avec 7 503 morts et près de 75 000 cas, la péninsule reste le pays le plus cruellement frappé par la pandémie. Les chiffres officiels comprennent les décès dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite. Roberto Burioni, un virologue très connu en Italie, a lui aussi estimé que le nombre de personnes contaminées n'est vraiment pas fiable, car il ne prend pas en compte les cas asymptomatiques. Un avertissement que le gouverneur de la région de Naples, la Campanie, reprend à son compte. La crise du Covid-19 va exploser de manière dramatique, dans sa région qui va vivre dans les dix prochains jours, un véritable enfer, car le gouvernement n'a envoyé aucun matériel médical et sanitaire de protection, a assuré Vincenzo de Lucas. Dans le sud, le système hospitalier est beaucoup plus fragile que dans la région de Milan, la Lombardie, la plus touchée par la pandémie. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Des élus du nord de l'Italie expriment de plus en plus ouvertement leurs doutes sur le bilan des morts du Covid-19, redoutant que les chiffres officiels soient fortement sous-évalués. Tout près de Bergame, nord, ville italienne la plus durement touchée par cette pandémie, la commune de Nambro, qui compte près de 12 000 habitants, a officiellement enregistré 31 décès attribués au Covid-19, écrivent dans un article publié jeudi par le Corieur de la Sera, Lucas Foresti, un responsable médical local, et Claudio Canceli, maire de cette municipalité. Degré, degré, degré à lire aussi. Toutes les infos sur le coronavirus quelque chose dans ce chiffre ne nous a pas convaincus, et nous sommes allés voir les statistiques sur la moyenne des décès dans la commune pour les années précédentes pour la période janvier-mars, poursuivent les deux hommes. Le nombre de décès dans des conditions normales aurait dû être d'environ 35, or cette année nous en avons enregistré 158, c'est-à-dire 123 de plus que la moyenne et non 31, le nombre de décès officiellement attribués au coronavirus, ajoutent les deux hommes, physiciens de formation. Il relève la même anomalie dans d'autres petites communes de la région, notamment Cernusco-Sulnaviglio, avec un nombre de décès anormaux de 6,1 fois supérieur à celui officiellement attribué au Covid-19. Dès mercredi, le maire de Brescia, une autre ville du nord de l'Italie durement touchée, avait estimé que le nombre de contaminations et de morts était supérieur à ce qui était officiellement annoncé. Dans la région de Brescia, les contaminations sont beaucoup plus nombreuses que ce que l'on dit. Le nombre de morts aussi est plus important, car il y a beaucoup de malades chez eux et on ne sait pas comment ils vont, a déclaré Emilio del Bono. Avec 7 503 morts et près de 75 000 cas, la péninsule reste le pays le plus cruellement frappé par la pandémie. Les chiffres officiels comprennent les décès dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite. Roberto Burioni, un virologue très connu en Italie, a lui aussi estimé que le nombre de personnes contaminées n'est vraiment pas fiable, car il ne prend pas en compte les cas asymptomatiques. Un avertissement que le gouverneur de la région de Naples, la Campanie, reprend à son compte. La crise du Covid-19 va exploser de manière dramatique dans sa région qui va vivre dans les dix prochains jours, un véritable enfer, car le gouvernement n'a envoyé aucun matériel médical et sanitaire de protection, a assuré Vincent Zodeluca. Dans le sud, le système hospitalier est beaucoup plus fragile que dans la région de Milan, la Lombardie, la plus touchée par la pandémie. Bergame, la ville martyr qui ne compte plus est mort, 22 mars 2020. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.